Bonjour, ici Anne-Marie Gagné et bienvenue dans Les carottes sont cuites, le podcast végane de Québec, au Québec et ailleurs. Les carottes sont cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. Le mythe que nous allons démystifier aujourd'hui est celui qui dit que être végane, ça coûte cher. On entend souvent cette phrase lorsqu'on est végane, mais est-ce vrai? La vraie réponse à cette question est oui et non. Oui, parce qu'en réalité, ça coûte moins cher si on a une alimentation pleine base, c'est-à-dire une alimentation en bosse de plantes, et qu'on ne consomme pas trop de produits transformés. Et à la fois, la réponse est aussi non, parce que n'importe quel type d'alimentation peut coûter cher, tout dépend vraiment des produits qu'on achète. En regardant la circulaire en ligne d'une grande franchise d'épicerie québécoise, j'ai tenté de faire un petit comparatif entre un panier d'épicerie végane et un panier d'épicerie omnivore. Prenez note qu'il ne s'agit pas d'une pub pour une marque quelconque et que les prix sont sujets à changer en fonction de l'épicerie, de la saison et des spéciaux de la semaine. Prenons le bœuf pour commencer. Le bœuf haché extra-mègre se vend dans une épicerie à 6,99 la livre. Si on compare avec une canne de légumeneuse, soit les haricots noirs, on peut s'en tirer à 1,59 la canne. Les légumeneuses sont généralement reconnues pour leur rapport en protéines, ils sont alors un bon point de comparaison avec la viande. Une livre de bœuf équivaut environ à 454 grammes et une canne de haricots noirs équivaut environ à 540 grammes. Si on fait un calcul tout simple, en achetant une canne de légumeneuses, non seulement vous en avez plus, mais ça vous coûte moins cher. 5,40 $ moins cher pour être plus précis. Et si vous avez un peu plus de temps devant vous, vous pouvez même acheter vos légumeneuses sèches et les faire tremper vous-même. L'avantage, c'est encore moins cher, soit 2,30 $ pour 500 grammes. Bon, je vous évite le comparatif en chiffres entre les deux produits et je saute directement à la conclusion. C'est trois fois moins cher d'acheter des légumeneuses sèches et de les faire tremper vous-même que d'acheter de la viande et ce, pour environ la même quantité de produits. Nous aurions pu faire le comparatif avec une viande plus chère, soit le filet de porc assaisonné, à 8,49 $ la livre, ou encore avec le saumon de l'Atlantique, qui se détaille à 16,99 $ la livre. Les écarts auraient été alors encore plus grands. Mais bon, soyons bons joueurs et comparons maintenant avec le poulet, qui est l'une des viandes les moins chères à produire. Eh bien, à 4,99 $ la livre, pour du poulet biologique, nos petites légumeneuses ressortent encore une fois gagnantes du comparatif. Évidemment, aucun végan ne se nourrit exclusivement de légumeneuses et aucun omnivore ne se nourrit exclusivement de viande. Nous pourrions faire des comparatifs comme je viens de le faire pendant des heures, mais ce n'est pas l'objectif ici. Disé au début, manger végan, c'est évidemment moins cher si on mange des produits à base de plantes et le moins transformé possible. Mais que se passe-t-il si un végan ou une végane privilégie les produits transformés pour garnir son panier d'épicerie? Prenons par exemple la fameuse boulette végétale de Beyond Meat qui a tant fait réagir lors de sa sortie dans les supermarchés. 7,99 $ pour 2 boulettes, soit 3,54 $ pour 100 g, c'est le prix que nous devons débourser pour l'achat de ce produit. Pour être équitable, ne comparons pas avec du bœuf haché comme nous l'avons fait plus tôt, comparons plutôt avec un produit équivalent, soit les boulettes de burger de viande de la marque Maison. Le produit se détaille à 15,99 $ pour 8 boulettes, soit 1,76 $ pour 100 g. La boulette végétale est donc deux fois plus chère que la boulette de viande. Évidemment, la boulette Beyond Meat est un des produits de ce genre les plus chers sur le marché quand on parle de boulettes végétales. Si on compare avec des boulettes végétales de chez la marque Eve, par exemple, elles coûtent autour de 1,41 $ pour 100 g. Et elles se retrouvent alors à équivaloir le prix de la boulette de viande. Sans faire de comparatif pour tous les produits transformés véganes et omnivores, il est vrai que manger transformé en étant végane est bien plus onéreux que de manger plein de viande. Dans tous les cas, qu'on ait une alimentation omnivore ou végane, plus il y a d'étapes à la réalisation d'un produit, plus il risque de coûter cher. Avant de conclure cette section de la capsule, je voulais me permettre de vous mentionner que l'achat de produits en vrac est souvent encore moins cher que ce que je viens de vous le démontrer et c'est encore plus écologique. Pouvons-nous répondre à la question de départ, une alimentation végétalienne est-elle vraiment plus dispendieuse qu'une alimentation omnivore? Même si c'est la démonstration que je viens de vous faire aurait pu durer des heures, un petit comparatif, pas nécessairement exhaustif, mais tout de même honnête, nous permet de voir qu'il est possible de manger végane à petit prix, tout comme il est possible que la facture puisse être assez salée si on se tourne vers certains types d'aliments. La rapidité et la facilité à un prix monétaire est souvent aussi un prix pour la santé. Nous en reparlerons dans une prochaine capsule de mythes qui s'étudierait « Manger végane, c'est manger santé ». Pourquoi alors cette idée préconçue comme quoi manger végane coûte plus cher persiste-t-elle toujours? Je vais vous présenter deux explications, ou plutôt deux hypothèses, qui, selon mon expérience personnelle de végane, pourraient expliquer cette idée préconçue. Premièrement, depuis quelques années, nous avons vécu une arrivée massive en épicerie de ces produits véganes ultra transformés. Ils sont colorés, ils sont voyants, ils sont près de l'entrée des épiceries, bref, ils sont beaucoup plus visibles pour monsieur et madame tout le monde. Et comme ce sont des produits plus dispendieux, beaucoup de gens croient, à tort ou à raison, que ce sont les seuls produits consommés par les véganes. C'est certainement le cas pour certains, mais il est tout à fait possible d'être végane sans consommer ce type de produit. Deuxièmement, le mouvement végane est souvent confondu avec d'autres mouvements à saveurs écologiques, tels que l'achat de produits biologiques ou locales par exemple. Or, même si les véganes sont souvent plus sensibles aux causes environnementales et qu'ils consomment souvent ce type de produit, en plus d'être végane, il ne s'agit pourtant pas pour autant de synonymes. Végane, biologique, local, sans gluten, ce sont tous des catégories bien à part et qui ne sont pas pour autant liées. Et comme ce type de produit est souvent synonyme de prix plus élevé, il y a beaucoup de personnes qui font une fausse association entre ceux-ci et le véganisme. Merci pour votre écoute et je vous invite à aller écouter notre prochain épisode qui sera une discussion entre Pierre, Marianne et moi-même autour d'un sujet très intéressant entourant le véganisme. N'hésitez pas à partager le podcast si vous l'avez apprécié, à laisser un like et un commentaire pour poursuivre cette palpitante discussion. Et je vous dis à la prochaine!